Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour notre troisième journée de live. Pour rappel, toujours dans le cadre de notre journée porte ouverte, qui cette année porte un nom, Challenge Tourne Avenir. Depuis lundi, pour ceux qui sont fidèles, on fait des lives au cœur des ateliers, on rencontre les apprentis, on rencontre les formateurs, on vous livre un petit peu leurs expériences. Aujourd'hui, on se retrouve en boucherie, donc on va enchaîner la boucherie et charcuterie. Je m'en excuse, on est un petit peu en retard, mais comme vous pouvez le constater, j'ai dû revêtir une tenue professionnelle pour pouvoir aller dans les laboratoires. Alors, la boucherie, qu'est-ce que c'est ? Chez nous, en tout cas, ça représente 74 alternants, accessibles sur deux niveaux, le CAP et le WP. C'est une formation qui est encore accessible, encore une fois, pardon, en apprentissage et en formation continue. On va tout de suite découvrir les ateliers, et on va découvrir un autre type de public, puisque nous avons également, cette année, c'est une grande nouveauté, 8 alternants qui sont en contrat de qualification avec le groupe Colreuth. J'interrogerai la personne en charge de ce partenariat. Je vous laisse me suivre en laboratoire. Donc, comme je vous le présentais tout à l'heure, aujourd'hui, on accueille un groupe Colreuth. Colreuth, c'est 8 alternants en contrat de qualification. Pour en parler, j'ai demandé à Benoît Briard, qui est donc responsable du pôle développement, tout d'abord, de nous présenter un petit peu ses missions et puis nous expliquer ce partenariat avec Colreuth. Très bien. Alors, effectivement, moi, je suis responsable du pôle développement au sein de l'École des métiers. Le pôle développement, c'est tout un service qui s'occupe d'accompagner les jeunes vers l'apprentissage, de sécuriser leur parcours, d'être au service des entreprises quand ils cherchent un apprenti, quand ils ont un souci avec un apprenti, de les aider dans les démarches de taxes d'apprentissage qui sont parfois compliquées, mais également de répondre aux besoins en formation. Donc, ça a été le cas notamment avec le groupe Colreuth qui, comme beaucoup de groupes de la grande distribution, se retrouve en pénurie de bouchers. Il est à la recherche d'un centre de formation sur la région Bourgogne-Franche-Comté pour toute la Coupe Carnoreste. Et donc, en décembre 2019, on a fait connaissance et on a pu monter à partir du début septembre 2020 la première session de CQP Boucher qui est en plein travail avec le formateur Sylvain Cunet. Très bien. Alors, cette formation dure combien de temps ? Alors, formation sur un an, 10 semaines de formation qui s'oriente très clairement sur les techniques de coupe, sur les différentes bêtes et les techniques de vente. D'accord. Vente communication, commercialisation. Très bien. Est-ce que c'est un partenariat qui peut être renouvelé dans le temps ? Il est prévu effectivement que suite à cette formation qui se termine le 3 septembre 2021, eh bien, dès le lundi suivant, le 6 septembre, on commence une nouvelle formation d'un an. Très bien. Voilà. Une alternance de 10 semaines sur un an. D'accord. C'est quelque chose qui fonctionne bien et qui clait aux entreprises. En tout cas, on répond bien aux besoins des entreprises avec ce genre de formation courte. A priori, oui. On est en contact très, très, très régulier avec l'entreprise. Les formateurs et responsables de Coleroyd viennent nous voir. Ils viennent voir l'évolution du groupe. Ils viennent voir comment se passe la formation. Et on a d'ailleurs la chance aujourd'hui d'avoir un formateur de Coleroyd qui est venu voir un peu comment se passait la formation et comment travailler nos jeunes. C'est une super transition qui vous fait puisqu'effectivement, on va aller l'interviewer pour recueillir un petit peu ses impressions. Denis, merci. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ? Ben, non. Tout simplement, n'hésitez pas au niveau des entreprises. Bien évidemment, je parle aux entreprises, je parle aux jeunes. N'hésitez pas à contacter le pôle développement. On pourra vous accompagner dans vos besoins, dans vos recherches en formation et pourquoi pas même dans la création de nouveaux diplômes qui correspondraient à vos besoins. Super. Merci beaucoup, Benoît. Avec plaisir. Je récupère juste ton micro. Pas de souci. Merci beaucoup. Je vais donc laisser la parole, Clément. Je te laisse clipser ça sur ta ceinture arrière. Je me permets. Je pense que c'est bon. Clément, bonjour. Merci de répondre à nos questions. Oui. Alors, si tu es un petit peu, Clément, c'est le référent Colreuth. Ici, tu évolues avec les jeunes en CQP boucher dans les locaux de l'école des métiers, mais tu es un référent sur le groupe Colreuth. Tout à fait, oui. Donc oui, je suis au poste de référent formateur pour la boucherie. Très bien. Pour la société Colreuth. J'interviens aujourd'hui au sein de votre école avec nos CQP pour voir la progression qu'ils font avec M. Cunier et Mme Rousseau, leur d'opontesseur de pratiques et de ventes. D'accord. J'interviens aussi en magasin tous les deux mois auprès des CQP et puis des tuteurs. Très bien. Est-ce que tu sens justement que de la part des alternants, c'est une formation qui est bien reçue, ils se plaisent dans cet environnement-là ? Sur une formation courte, est-ce que ça répond à leurs attentes ? Tout à fait. Oui, oui, tout à fait. Pour aller un peu plus loin, moi, je suis arrivé au poste de formateur en septembre. Donc, c'est ma première session de CQP avec Colreuth. Donc, tous les échos que j'ai et les suivis des CQP et les alternants, ils sont tous ravis de travailler en lien avec l'école des métiers. D'accord. Très bien. Donc, comme le disait tout à l'heure, Benoît Brière, c'est un partenariat qui tend à perdurer. Tout à fait. Donc, je pense que c'est gagnant-gagnant. Pour nos deux structures, on sent bien l'engouement des alternants pour ce genre de formation et nous, d'apporter un service aujourd'hui qui est important aux entreprises sur des formations courtes. Oui. Ah oui. C'est vraiment un lien qu'on a créé et qui est très fort pour moi et que, comment dire, que j'apprécie énormément. Très bien. Super. Merci beaucoup. De rien. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter ? Est-ce que tu veux... Non, spécialement. Est-ce qu'on a déjà peut-être des questions ? Tu vois, c'est que j'en ai très clair. D'accord. Je vais juste me permettre de récupérer ton micro et on va passer la parole à Grégory. Super. Merci beaucoup, Clément. J'ai besoin de Grégory. Grégory, qui est en plein travail mais qui va vite nous rejoindre. Alors, je te laisse cliquer, c'est ça, sur ta ceinture et je te mets ça juste ici. Tu peux enlever ton masque, si tu le souhaites, tout en gardant les distances. Grégory, bonjour. Merci de répondre à nos questions. Très simplement, est-ce que tu peux te présenter de la boucherie ? Alors, moi, je m'appelle Grégory, je suis dans CQP Boucherie, donc Coleroy. J'ai un parcours un petit peu atypique puisque je n'étais pas du tout dans ce domaine-là avant. J'ai fait de la téléphonie, j'étais vendeur chez Orange, en fait. D'accord. Et j'ai décidé, enfin, de vivre ma passion et de choisir ce métier de la boucherie. C'est quelque chose, tu y réfléchis depuis longtemps ? Ah oui, c'est vraiment une passion depuis des années et des années. J'étais rentré dans la vente plus de par mes connaissances et les gens que j'ai rencontrés à l'école. Et puis, arrivé à 30 ans, j'ai choisi de vivre ma passion. De changer. Et qu'est-ce qui t'a séduit, justement, et dans le métier de boucher et dans ce type de formation ? Alors déjà, la formation, j'ai trouvé ça très adapté, en fait, parce qu'ils ont bien compris qu'effectivement, on est des gens qui sont en reconversion professionnelle. Donc, c'est vraiment bien. S'adapter par rapport à la durée de formation ? C'est ça, exactement. Tout à fait. Et après, l'entreprise, c'est une entreprise familiale. Enfin, vraiment, on s'y sent bien. On peut évoluer relativement vite. Et c'est vraiment sympa. Et au niveau du court terme, sur ton projet professionnel ? À mon projet professionnel, j'aimerais bien être embauché au terme de ma formation chez Coleroyt et pourquoi pas évoluer chez eux. Très bien. Le message est passé. Vous avez bien compris. En tout cas, c'est une formation qui plaît. Alors, je ne sais pas si tu en fais partie, mais vous êtes nombreux aussi à être sur nos sites d'hébergement. Oui, c'est ça. C'est ça ? Vous êtes sur le bâtiment aussi tous Colette ? C'est ça, exactement. Donc, le bâtiment qu'on a présenté hier sur les lieux d'hébergement. Si vous voulez les retrouver, vous pouvez regarder notre live d'hier à 17h. Tout se passe bien, en général ? Franchement, c'est très, très bien. Tout se passe bien, même ici au CFA. C'est vraiment très, très bien. Bon, très bien. On est ravis en tout cas de vous accueillir. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je vais maintenant interviewer M. Cunier. Merci. Je reprends juste ton micro. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez m'appeler M. Cunier ? Alors, vous voyez, l'idée, c'était vraiment de faire partager le quotidien de nos apprentis. Vous l'aurez bien compris, samedi 13, 20 et 27 mars, on vous a proposé de venir visiter nos ateliers. Malheureusement, ils seront vides puisqu'on privilégie justement de la place pour nos visiteurs. On est obligé de laisser la place. Il était important pour nous aujourd'hui de montrer un labo en mouvement, en activité. C'est pour ça que parfois, au niveau des transitions, ça prend un petit peu plus de temps. Vous voyez, un doujon avec nous. Super. Tu peux enlever ton masque également. Voilà. Sylvain, qui est un des formateurs en boucherie puisqu'en boucherie, vous êtes deux. Nous sommes deux formateurs, oui, effectivement. Voilà. Donc, Sylvain, qui est sur les mentions, sur les CAP et sur les BP ? Je suis les CAP et les BP, oui. Au niveau de la boucherie. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours professionnel, ton expérience passée ? Oui, bien, mon parcours professionnel, j'ai commencé par... Alors, excusez-moi, on va juste augmenter ton micro. Ça, c'est les allées à direct. Exactement. On est bon ? On est bon. Bon, tu parles fort, généralement. Oui, oui, je parle. Ça va bien aller. Eh bien, donc, mon parcours professionnel, en fait, j'ai commencé par un... Bon, mes études, déjà, j'ai fait un BEP agricole, un bac agricole. D'accord. Suivi d'un BTS sans produits carnés. Donc, c'est là que j'ai découvert la boucherie. Ensuite, j'ai été chef de rayon en grande surface. Ensuite, j'ai été à mon compte pendant 10 ans. J'ai arrêté. Je me suis remis à travailler, surtout dans des grandes surfaces, en fait. Et ensuite, je suis devenu formateur en 2015. D'accord. Très bien. C'est quelque chose qui te plaît, justement, maintenant, de la transmission, l'enseignement ? Ah oui, c'est quelque chose que je cherchais. J'ai découvert ça un petit peu, alors grâce à un sport, grâce au rugby, parce que j'étais éducateur au rugby pour les enfants. D'accord. Et ça m'a plu. J'ai voulu continuer. Je me suis testé sur les enfants plus grands, n'est-ce pas ? Et puis, ça me plaît. Donc, voilà, je continue. Très bien. On parlait tout à l'heure des deux diplômes, le CAP et le BP. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu à quel poste, par exemple, à quel poste on peut prétendre avec un CAP bouché et avec un BP ? Quelle est la différence entre les deux, si ce n'est l'alternance ? Avec un CAP, on va pouvoir prétendre à un poste de bouché, mais bouché commis, enfin commis, quoi. D'accord. Donc, on va être au laboratoire et on peut être à la vente aussi, au départ. Parce qu'après, quand il en sort, même avec le CAP, on peut évoluer. D'accord. Il n'y a pas de souci. D'ailleurs, Clément, on est la preuve vivante, ce que vous avez vu avant. Donc, on démarque comme ça avec un CAP. Avec un BP, l'avantage, c'est qu'on peut pouvoir tout de suite postuler pour des places de second, d'accord. Et ils apprennent d'autres coupes que celles que l'on apprend en CAP. C'est plus approfondi. D'accord. Avec une notion de marge. C'est un peu plus complète, on va dire. C'est plus complet, voilà. D'accord. Et par exemple, nos jeunes qui sont sur des niveaux CAP ont tendance à continuer sur les niveaux BP. Tu trouves qu'ils s'arrêtent, qu'ils s'orientent vers d'autres métiers ? Les CAP bouchés, bien souvent, font un CAP charcuterie derrière. D'accord. Et après, souvent, ils repartent sur un BP. Enfin, pas tous, mais on a peut-être 30-40% qui repartent sur un BP. D'accord. Oui, il y a certains élèves, je les ai très longtemps. D'accord. Je les ai CAP bouchés, CAP charcuterie, ça fait 3 ans. Mention traiteur, 4 ans. 2 ans de BP, 6 ans. D'accord. Donc après, ça devient... C'est un peu mes enfants. C'est qu'ils se sentent bien, en tout cas, à l'école des métiers. Oui, oui. Souvent, on en parle, dans d'autres filières d'activités, la force un petit peu d'école des métiers, c'est de participer à des événements, des concours. Cette année, ça reste une année très particulière. Et on a eu la chance, l'année dernière, dans le cadre du Salon de l'Agriculture, d'accompagner un jeune sur les MAF charcutiers, un jeune Victor. La compagnie Victor, qui avait gagné au départemental chez nous, qui a gagné au régional chez nous, et qui finit 4e au national à Paris, au Salon de l'Agriculture. C'est une 5e. J'ai déjà d'être toujours un peu. De toute façon, c'est souvent les premières places qui sont mises en avant, et puis après, ils sont un petit peu tous sur le même classement sur les autres places. En tout cas, c'était une expérience qui était incroyable, tant pour le jeune, tant pour toi aussi. Oui, pour le jeune, parce que le jeune, on a été obligé de bosser plus profond au niveau des produits. D'ailleurs, il est revenu plusieurs fois au CFA pour qu'on travaille uniquement tous les deux pour préparer le produit. Vraiment, on a un beau fini. Et puis après, de l'accompagner à Paris, même s'ils ne sont pas premiers, ce n'est pas très grave. Oui, c'était une belle expérience. Non, elle préférée. Après, c'est aussi pour montrer la qualité d'accompagnement des formateurs. sur forcément leur temps de formation, mais également sur les MAF, sur des concours. Puisque les MAF, ça reste quand même le concours des meilleurs apprentis de France. C'est quelque chose qui est apprécié dans le monde professionnel et qui demande beaucoup de temps. Le jeune doit vraiment s'investir, mais les formateurs aussi. Les formateurs aussi. Donc, voilà, sachez en tout cas que c'est des choses qui sont possibles de faire ici. Oui, d'ailleurs, cette année, je n'ai pas emmené, malheureusement, on n'a pas emmené d'apprentis en MAF. Par contre, j'ai été sélectionné pour être jury au niveau national. D'accord. Donc là, je vais faire encore une formation, enfin deux formations, une fin mars et puis une le 10 avril, la veille du MAF qui a lieu le 11 et 12 avril. Donc cette année, en tant que jury, peut-être l'année prochaine. Et l'année prochaine, j'espère, en tant que formateur. En tant que compagnateur. Ok, très bien. Merci. Sylvain, on parlait tout à l'heure de la boucherie, mais il est également formateur en charcuterie. Voilà, charcuterie, traiteur. Donc là, on est sur deux diplômes. On a des CAP charcutiers et une mention complémentaire. Une mention complémentaire traiteur, voilà, qui va aller plus vers le service à table, en fait. C'est ça. Charcuterie, c'est plus pour faire de la charcuterie en magasin. Après, le traiteur va plus finir le produit pour l'emmener au consommateur directement. D'accord, très bien. Justement, est-ce qu'on pourrait aller visiter les laboratoires de Charcuterie ? On peut y aller éventuellement. On repasse par les polices. Ah, là oui, ça c'est une histoire de marche en avant. Alors, vous avez pu, peut-être, si vous avez regardé le live de lundi, tous ces bâtiments vont être rénovés. On vous accueille une dernière fois dans des bâtiments un petit peu anciens évidemment, ils ont plus de 40 ans mais c'est des bâtiments qui vont être rénovés. La boucherie, la charcuterie se trouvera au rez-de-chaussée ou à l'étage ? Elle va se retrouver au rez-de-chaussée. Au rez-de-chaussée, voilà. Un échange ? Enfin, la charcuterie va rester à l'étage et la boucherie sera au rez-de-chaussée. D'accord. Alors, alors là, effectivement, donc là, ils sont en fin de péper. D'accord. Donc, ils sont en train de faire le nettoyage. Très bien. C'est normal pour tous les jeunes. Et donc, la charcuterie est séparée en deux laboratoires. Un laboratoire froid où ils cuisinent, enfin, où ils préparent tout ce qui est la viande et les préparations froides. Un laboratoire chaud où ils vont préparer, où il y a un four, des gaz, etc. pour préparer la charcuterie. D'accord. En termes de chiffres, on est sur 23 apprentis sur cette filière d'activité. Sur la filière charcuterie, etc. Très bien. Alors, on ne s'approche pas trop parce que c'est vrai qu'ils sont en plein nettoyage. Sachez aussi qu'ici, on a dû s'adapter aux conditions sanitaires. Et c'est vrai que souvent, les jeunes prennent aussi plus tôt donc sont libérés aussi un petit peu plus tôt. Les horaires se sont décalés. C'est pour ça que vous voyez là, un laboratoire qui est en train d'être nettoyé. Voilà. Et puis, il faut le faire tous les jours, deux fois par jour. Ça fait partie du métier. Ça fait partie du métier. Il faut savoir qu'on a quasiment 30% du temps de travail qui est alloué à ce nettoyage. C'est important de le dire parce que souvent, les jeunes aussi se font parfois une mauvaise image ou en tout cas, s'imaginent des choses dans le monde professionnel et oublient un petit peu les à côté qui représentent finalement une part assez conséquente du métier. Tu parles du nettoyage 30%, c'est quand même assez conséquent. Par contre, c'est la fin de la journée donc c'est pas mauvais. Est-ce que tu pourrais nous appeler Edgar ? Edgar, oui. En lui donnant ton micro. En lui donnant mon micro. On va justement interviewer. J'ai un petit souci. Ceux qui nous suivent hier, vous avez peut-être pu apprécier justement les rencontres avec les apprentis. Il est important pour nous qu'ils vous livrent leurs expériences. Je n'ai jamais mis de micro, mais ça devrait aller. Super, et ça, c'est le clip. Derrière, sur la ceinture, ce sera très bien. On rencontre Edgar. Merci de répondre à nos questions. Oui, pas de souci. Est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu, nous présenter ton parcours ? Je m'appelle Edgar Dunam, j'ai 17 ans. Je suis actuellement en mention complémentaire de traiteur et je suis auparavant passé par un CAF charcutier-traiteur au CIFAD-Ausser. Très bien. On va un petit peu parler de ta recherche de maître d'apprentissage puisque c'est vrai que c'est quelque chose qui intéresse beaucoup les personnes qui nous suivent. Oui. Vous nous expliquez un peu comment ça s'est passé ? Alors moi, j'ai fait beaucoup de stages dans l'année de troisième qui fait que j'ai rapidement trouvé un patron qui par la suite m'a orienté pour ma mention vers un collègue à lui. Très bien. Au niveau de ton projet professionnel sur du court terme, après la mention, qu'est-ce que tu me souhaites dire ? Alors à l'heure actuelle, j'en sais trop rien, on va dire, mais pourquoi pas continuer pour pouvoir par la suite monter une boutique dans l'événementiel. D'accord. En tout cas, tu resteras sur cette filière, sur ce secteur d'actualité. Sûrement, oui. En tout cas, dans le milieu culinaire, voire peut-être pour un CAP, un bac pro, quelque chose qui reste dans la cuisine. D'accord. Pourtant, tu as envie, c'est bien de t'armer pour l'instant. C'est très important d'avoir un maximum de diplômes et puis après, de voir justement, tu as encore le temps de construire ton projet professionnel. avoir plus de diplômes pour avoir plus de choix par la suite. Très bien. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter ? Peut-être, c'est un message à ton maître d'apprentissage, si tu as quelque chose à dire, c'est le moment. Ah bah, comment dire, merci à lui de m'avoir pris, on peut dire ça comme ça et puis ça continue par la suite. Exactement. Pour rappel, on a à peu près 1 500 entreprises partenaires. On ne les remerciera jamais assez. Ce sont des entreprises qui nous suivent au quotidien, principalement pour la formation des jeunes. Donc voilà, on vous remercie. Transmettre le savoir-faire à des jeunes. Très bien. Merci beaucoup. De rien. Est-ce que je peux te demander d'appeler Émilie, s'il te plaît ? Donnant le micro. Émilie, c'est ton tour. Donc cette fois-ci, on va rencontrer Émilie. Émilie aussi, qui est sur cette partie en charcuterie traiteur. Il est important aussi de montrer des emplois qui sont accessibles aux femmes. Oui, je veux que tu y ailles. Émilie, bonjour. Tu peux enlever ton masque si tu le souhaites en gardant les distances. Merci de répondre à nos questions. Pas de souci. Quelques mots, est-ce que tu peux te présenter ? Je m'appelle Émilie. Là, je suis en mention complémentaire en traiteur. Avant, j'ai fait un bac en art appliqué. D'accord. Parce que je voulais partir dans la création. D'accord. Au final, je suis fait un CAP en pâtisserie. Je trouvais que l'apprentissage était un bon moyen pour la reconversion. Donc j'ai fait un CAP en pâtisserie. J'ai fait une mention complémentaire chocolatier, confiseur, tout ça. D'accord. Du coup, là, je fais la mention traiteur pour consolider mes acquis et puis élargir un peu mes capacités. D'accord. En tout cas, tu commences à avoir une multitude de diplômes. Donc toutes ces formations se sont faites en apprentissage. Oui, sur le bac. Après, oui, je suis allée sur l'apprentissage. D'accord. D'accord. Tu vas peut-être pouvoir nous parler de ta recherche de maître d'apprentissage parce que là, pour la peine, tu as dû en chercher plusieurs. J'ai beaucoup, beaucoup de CV. Oui. Après, je me suis aidée aussi de l'école. J'ai déposé un CV à l'école et ils m'ont dit là, c'est disponible, là, c'est disponible pour aller passer des entretiens. D'accord. Tu veux dire que tu as eu recours justement à l'accompagnatrice jeune entreprise qui t'a aidée en tout cas à te donner des offres d'apprentissage ? Oui, ça m'a aidée quand même pour le premier CAP parce que comme j'étais déjà majeure, c'était difficile. Mais bon, ça va, j'ai quand même trouvé et puis j'ai pu le passer en annonce que j'avais déjà un bac. Oui. Voilà. Très bien, c'est un profil aussi qu'on a vu hier. Dès l'instant, on est diplômé d'un diplôme supérieur. On n'a effectivement pas les matières générales à le replacer. C'est ça. Quel conseil tu pourrais donner à tous les jeunes qui cherchent aujourd'hui un maître d'apprentissage puisqu'on est là en plein dans l'orientation ? De ne pas baisser les bras, j'ai cherché, cherché, j'ai quand même trouvé. Tu ne t'es pas découragée ? Il ne faut pas baisser les bras et puis voilà. Il faut être à fond. Très bien. Ton projet professionnel ? Pour le moment, ce serait avoir gagné en expérience et tout. ce que tu nous disais. Peut-être plus tard, ouvrir ma boutique dans l'événementiel, peut-être dans les gâteaux événementiels, tout ça. Ça peut être pas mal à réfléchir. En tout cas, tu auras plusieurs possibilités qui vont s'offrir à toi. Voilà. Du coup, comme j'ai beaucoup de diplômes différents, ça m'offrit j'ai reporté. C'est ça qui est bien. Très bien. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter ? Non, ça va. C'est bon. Est-ce qu'on a des questions ? On va pas se faire. Eh bien, Émilie, merci beaucoup en tout cas. Bonne continuation. Je récupère simplement ton micro. Hop, je me permets. Merci. Bien voilà, il est temps de clôturer ce live qui était donc à la fois sur les métiers de la boucherie et des charcutiers traiteurs. Voilà, je tiens aussi à vous remercier. C'est vrai qu'on est en train de s'apercevoir que les lives fonctionnent bien. Vous êtes nombreux à nous suivre, nombreux à interagir. Ça nous fait plaisir de vous faire découvrir notre lieu, notre environnement au quotidien. En tout cas, voilà, merci beaucoup. On se retrouve cet après-midi à 14h, cette fois-ci pour la filière automobile, donc avec une partie mécanique automobile et une partie carrosserie peinture. Je vous dis à tout à l'heure. Je vous dis à tout à l'heure. Merci. Merci.